bonjour et bienvenue épisode de transit donc j'essaye de faire une quête ça fait deux fois que j'essaye de la faire je vais vous la montrer j'ai pas réussi parce que en fait je trouve pas de scav il y en a une en transit et honnêtement elle est super chiant de la farde donc c'est forester's duty il faut tuer cinq donc scav dans le village de lighthouse donc ça ça va il y en a plein des scav et après cinq scav dans le village de shoreline la première fois j'ai fait 4 sur 5 la deuxième fois j'ai fait 1 sur 5 donc ça me gavent ça me gavent donc ce qu'on va faire on va faire un truc un peu original on va faire ça on va utiliser le scav parce que maintenant le transit fonctionne aussi avec le scav et aussi pour la réputation de fans parce que là par exemple on est à 6 14 donc une fois que vous êtes à 6 vous êtes au max vous avez le la couronne ça a été mis à jour en fait la façon dont vous récupérez de la réputation donc maintenant quand vous tuez genre des pmc vous récupérez de la réputation quand vous aider des boss par exemple un boss qui combat un pmc et que vous tuez le pmc vous êtes ou alors vous lui tirez dessus vous êtes vous avez comme vous êtes considéré comme si vous avez aidé le boss en question donc voilà du coup maintenant c'est beaucoup plus simple de récupérer de la de la réputation pour le scav donc franchement profitez-en et aussi je crois que techniquement en en sautant de carte en carte en fait vous récupérez aussi de la réputation je crois bien donc donc quoi on va je pense commencer à factory parce que la plupart du temps il ya pas mal de combats et tout ça il ya des pmc et tout ça donc on va voir un peu comment ça se passe j'espère pas me faire one tap la tête quoi c'est tout mais mais ouais honnêtement une fois quand quand j'ai eu le moment j'étais arrivé à 6 points 30 quelque chose j'ai fait et après je touchais plus vraiment en fait quand je suis arrivé à 6 je touchais plus le scav je faisais que du en fait c'est avec l'extraction de voitures ça a augmenté ça continue d'augmenter donc j'étais arrivé à 6 6 46 30 j'ai fait un scav juste pour comme ça pour m'amuser j'ai tiré par erreur sur un scav après j'en ai tué un deuxième par erreur enfin je crois enfin je sais plus trop j'ai perdu tellement de réputation j'étais en dessous des six avec un seul run de factory donc après ça m'a gavé parce que j'ai dû vraiment grindé pour remonter à plus de 6 et depuis j'ai plus retouché le scav donc depuis cette expérience affreuse d'avoir perdu genre 0,30 en un raid voilà j'ai plus vraiment envie de toucher au scav mais bon là vu qu'il ya vu que ça a un peu changé pourquoi pas pourquoi pas avec on va faire attention va pas trop foncé non plus pour pendant les combats parce que si jamais par erreur on tue des scav ben voilà je vais pleurer vraiment j'ai vraiment pas envie de perdre ma réputation parce que c'est vachement pratique en fait là on est bien équipé honnêtement on a c'est quoi c'est un fal ça donc les balles vont être du bwf ou truc comme ça donc ça peut être pas mal et après on a un bon rig je crois qu'on a une petite armure aussi honnêtement ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal donc ça peut être un bon début donc là on peut charger direct pas c'est fort alors fait voir ça on va garder ça là pas mal vrai vraiment pas mal on va rester en single ouais c'est du bcp fmd j ok ça fait pas mal de dégâts doucement donc c'est quoi ça c'est un pmc ou un scav ah c'est taguila yo taguila 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 qu'est ce qu'il fallait que je lui fasse je crois qu'il faut que je lui fasse ça pour lui dire de venir what's pod là oh je crois que taguila il est en plein de combattre ça c'est difficile ça c'est du pmc je crois ils font des allers retours ça on s'est scav ou pmc ? pmc ? il est déjà remonté ce con le problème c'est qu'il faut être sûr que ça soit que je tire sur les pmc c'est ça qui rend fou en fait c'est ça qui va me tuer surtout je m'ai taguila il combat en tout cas ok un truc qu'on peut faire c'est il y a pas vraiment de scav autour j'ai tellement peur de tirer sur un scav et réduire ma réputation à zéro est ce que ça serait marrant que taguila se fasse tuer on pourrait récupérer oh merde ils ont tué taguila sans déconner ils ont tué taguila qu'est ce que je vais faire avec ça c'est de la magnum ouais super merci taguila t'as t'es vraiment inutile ils lui ont démonté l'armure ouais ils lui ont mis tout dans la... ouais ils l'ont défoncé la lampe marche pas attend une seconde faut que je regarde un peu on a quoi on a... 19 ce qu'on pourrait faire c'est vider ça de toute façon je pourrais jamais le mettre dans le rig donc à la limite j'aurais du prendre les magnum en fait on va virer ça ça parce que là je voudrais pouvoir jouer en fait longtemps donc faut qu'on récupère faut qu'on s'équipe très bien il n'y a qu'à installer ça ok nickel par contre la lampe marche pas ou comment ça se fait Marrant, bizarre, on dirait que le truc il est cassé. Alors, par contre, le transit, c'est au mieux. C'est moi, c'est Tagui-là. Je crois qu'on va juste partir. Je ne sais pas où est le transit. Alors, là, c'est Woods. Oh putain, le transit à Woods. Il n'y a pas autre part. Attends, il n'y a pas autre part. On a Lab. On a Custom. Transit à Custom. C'est où Custom ? C'est en face. Ah, d'accord, ok, c'est à l'extérieur en face. On va faire Custom. La mec, la mec. La Magnum, c'est quoi ? C'est... Oui, non, c'est pas. Il y en a un qui doit être équipé avec un chargeur tambour. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Il a défoncé. Il a défoncé. Il a défoncé. Ça, c'est encore mieux. Ah, c'est un truc de merde, par contre. Quel bordel. et ben c'est de la merde ton truc ta gueule sérieux là oh mon dieu je crois qu'on est bon ok bordel ah ouais là on a du bon là un truc qu'on pourrait faire c'est prendre la plaque 6 de taguila dans l'inventeur ça on va le mettre là ça on va le garder 4 5 ça on va le mettre là ça on est là il me faut ça bro bro putain mais c'est trop bien ah j'ai abusé j'ai abusé alors je vais être honnête j'en ai j'en ai pas mal des torts on les plaques 6 j'avoue que je voudrais bien les sortir mais je vais être franc je suis un peu perplexe est ce que je sors maintenant ou pas avec les plaques 6 pas simple gâteau il est content il a trouvé du loot alors 4 5 on va le mettre en place par contre le truc de taguila on l'a mis où ? Ok, ah bah tiens, il faut ça, ça on s'en fout, et on veut modder, modder, et on prend la plexis, ça fait lourd, mais on récupère l'endurance, ouais. On aurait dû regarder les balles, interaction, transit custom, attends, on peut envoyer des trucs ? Ouais, mais j'ai pas d'argent, ouais, j'ai pas d'argent, ok, let's go, c'est marrant ça. Bon, on a un Saïga, ouais, elle va faire mal, la lampe elle a l'air de pas fonctionner, au corps à corps, ouais, le Saïga Magnum, ouais, fais voir, c'est 50 par dégâts, il y a 2 de pénétration, 8 fragments, ouais, à de près, ouais, ça fait mal. On est bien équipé, j'aurais bien voulu garder le casque de Taguila, mais bon. Mais bon, c'est marrant, je vais commencer à faire ça plus souvent. Alors, fais voir, maintenant c'est custom, parce que maintenant je connais pas les maps, je les connais, si je les connais les maps, mais avec les transits, je les connais pas. Alors, maintenant on va être à custom, alors Turkov, je sais pas combien de temps il va durer cette vidéo. Regardez-moi si on dirait un PMC, c'est ouf, c'est énorme, c'est énormissime, je suis mort derrière. Alors, extraction, transit, scav, là on pourrait aller à facto, du coup on pourrait revenir à facto, ou alors c'est transit interchange. On va faire transit interchange. C'est énorme, on dirait un PMC quoi le scav, genre un raid facto et on s'est stuffé à mort quoi. Il y a peut-être les armes à changer, notre arme principale, là. Faudra prendre un truc un peu mieux. Après, les balles font mal. Ça aussi c'est pas mal le fait de faire des scavs, des fois maintenant, en PVE en tout cas. Les PMC, ils peuvent avoir des, enfin même avec un PMC, avec votre PMC. Mais les émis peuvent avoir des armures, genre par exemple les Thor, là c'est une 6. Et du coup c'est le scav qui l'a tué. Putain c'est fou. T'es un taguilat, ça fait plusieurs fois que je le vois se faire démonter par les scavs. Depuis qu'ils ont mis la mise à jour, où ils ont augmenté en fait l'agressivité des PMC et tout ça, et leur façon de jouer. Je les vois tuer les boss super facilement. Enfin super facilement. On va dire que, quand ils sont, quand ils ont décidé de combattre, ils combattent en fait les PMC. Ils sont ouf, ils sont vraiment puissants. C'est quoi comme balle ? Ça passe là de 3, 4. Ouais, ça fait 83 de dégâts, c'est top. Alors, grenade, 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 grenade. On va faire ça. On peut faire un tour au... Au dorms. 5 Ouais, 4 C'est pas mal. Ouais, on est bien, on a tout. On a tout ce qui est. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué sans... Sans casque comme ça. Du genre de voir les bordures, là. J'ai l'impression d'être en écran ultra large. Ah, il faudrait de la nourriture. Attends, ils combattent à l'extérieur ou à l'intérieur ? J'ai cru voir un flash à l'extérieur en fait. Ça a pété juste là. Ouais, c'est du PMC. Ah, mais la lampe, elle marche pas, bordel. Ils sont juste en dessous. C'est quoi, ça ? Je crois que c'est PMC, ça. Non, ça c'est SCAV. Salut. On est amis ? On est potes ? Ouais, SCAV, potes. C'est le bordel. J'ai peur de tirer. Ouais, protégez-moi. Si là, je tire sur un SCAV, ils vont tous me tirer dessus. Ça va être ouf. J'ai envie de descendre. Et vous combattez qui ? Des PMC ou vous combattez le boss ? Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire ça. Parce que la lampe, le fait que la lampe marche pas, en fait, ça me rend fou. Mais c'est quoi, ça ? On dirait qu'elle est buguée. Mais elle est complètement buguée, en fait. Parce que ça, c'est la lampe, normalement. Non, mais elle est complètement buguée. L'arme de Taguila, elle a un truc buguée, c'est marrant. Ah, voilà. Là, maintenant, elle marche. Enfin, là, elle a l'air normal. Bon, bref. Il nous faudrait de la bouffe. J'imagine que tout le monde est mort. Oh, mon Dieu. Ah, oui. J'ai pas le... On me prévient pas si ça pète. J'avais loupé ça. J'avais raté ça. J'avais oublié. Oh, mon Dieu. Eh, bro. Reste, reste. Ouais, ça pète sur les dormes, c'est énorme. Ouais, exactement. Fais gaffe aux fenêtres. C'est trop marrant. Je peux... Je crois pas qu'il existe. On peut mettre une poignée en dessous. Ok. Ok. Ça marche. Ok. Je suis d'accord. Eh oh ! J'étais en train de fouiller le rig ! Je devrais prendre les chargeurs quand même, j'en sais rien en fait. Je devrais prendre les balles, j'en sais pas. Ah mais tu t'es à quoi ? Ok. Ah mais je crois que c'est quand ils se protègent des explosions. Ils s'allongent comme ça. C'est leur nouveau mouvement en fait. Apparemment je voudrais bien voir. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oh mon dieu putain de merde. Oh mais Rechala il est mort ! Mais il est énorme ce raid ! Le T-800 c'est quoi 5K3 ? Toi aussi t'as une Saïga. Elle est mieux ta Saïga. Mais c'est énorme ! Je suis mort de rire moi. C'est le raid de ouf. Là c'est de la RIP en plus. C'est ouf. Ok nickel. Ouais passe moi le gâteau. Ouais passe moi le gâteau. On s'en fout. Razor ou Excel ? Je sais plus pas lequel. On a combien ? On a encore 30 minutes. Ouais nickel. Il faut juste de la bouffe en fait. C'est sûr on est méga lourd. Donc on perd énormément de choses. Ouais donc c'était les boss avec des PMC je crois. Et euh... Ils ont commencé à balancer des grenades non-stop. Là il y a Rechala. Oh mon dieu il a le T-800 mort ! C'est sérieux. La blague quoi. Euh... Ça par contre je dirais pas non. C'est de la 856. Euh... Je sais pas. C'est le AK qui tire du 5-56. Ah j'en sais rien je sais pas quoi prendre. Je vais voir un peu les gardes. Oh merde ! Putain c'est vrai que je me fais surprendre tout le temps quoi. Putain ! Putain mais c'est nul ! Il est où mon... J'ai pas le truc. De la BT. Bon on va virer ça. De la BT. Au moins c'est des balles euh... Qui sont souvent dispo en fait. Là on a du 5-56. Euh... On va peut-être les... Ça ça va être pour le corps à corps. Oh vous... Oh il avait une lampière. C'est nickel. Ok c'est que des scaves. Venez les scaves. Voilà. Comme ça on reste euh... L'union fait la force. C'est énorme. Alors on va virer ça. Je suis plein de tous les côtés. Morphine. Euh... C'est lequel celui-là ? Un 45. La BT aussi, nickel. C'est marrant de jouer comme ça en fait. Super drôle. Par contre nourriture. Ok. On a des chargeurs plein de BT. On a de la RIB, de la Magnum. Très bien. Mon dieu tout ce qu'il y a par terre. Voilà. C'est quoi ça ? 5-56. Pas mal. Euh... Euh... Je crois que le M32 est mieux. Le viseur est pas mal. Je ne sais pas si je peux le mettre. Attends. Oh 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 oh. Arrêtez de me pousser là. Putain de faire ça dans le... En raid en fait c'est vraiment... C'est chaud quoi hein. Voilà. Comme ça on pourra viser de loin. Est-ce que je peux enlever le capot de ça ? Et mettre... Non je peux pas. Ok. Non mais attends. Ça encore de Q là. C'est débile. je crois que je récupère pas mon endurance quelqu'un a bouffé 556 soin mais bon là on se casse la cuisine la cuisine elle est où ça une cuisine j'appelle pas vraiment c'est une cuisine faudrait quand même qu'on baisse notre poids je vais être honnête donc on peut faire encore du transit je crois que ça interchange le prochain interchange ou interchange pour de la bouffe oh merde quel con faut partir vite j'arrête pas d'oublier qu'il y a ça à chaque fois ça on en a pas besoin waouh c'est quoi ces lags oh mon dieu de merde pardon ah la vache pas bien c'est bon non c'est pas bon par contre on va avoir un problème on va avoir un problème avec la bouffe ok ça je peux pas l'utiliser je crois pas qu'on a je crois qu'on a je crois qu'on a A une époque il y avait de la nourriture dans ces trucs là Bon allez on se casse Sinon on va jamais partir d'ici en fait Quoique peut-être que là c'était le dernier tir Alors là on a Un AK avec de la BT c'est pas mal 3 chargeurs full BT Ce qu'on aurait pu faire c'est regarder Pour un peu plus de munitions mais bon C'était tellement le bordel avec les scaves qui avaient Qui avaient genre Oumis par terre et tout Autant partir quoi Je vais juste regarder là s'il n'y a pas quelque chose Parce que je suis passé tout à l'heure mais j'ai pas vraiment regardé Ok La Saïga Alors peut-être qu'à la limite la Saïga on la virera À un moment ou à un autre Mais ce qu'il nous faudrait c'est vraiment à bouffer en fait J'ai mis le viseur comme ça on a un zoom avec ça Parce que sinon on a zéro zoom On a des lampes sur nos armes Donc si jamais on a des raids de nuit et tout ça Y'a pas de problème Pour l'énergie ça va On a le chocolat mais je voudrais bien autre chose Putain on a rien quoi c'est ouf C'est ouf y'a rien à chaque fois Y'a vraiment rien C'est débile Alors là il faut qu'on aille derrière le big red Si on veut faire encore du transit Alors techniquement on peut retourner à factory Ou alors on fait interchange Interchange on va faire le plein de nourriture à interchange Après ce qui est intéressant c'est qu'on a des armes de boss Donc la durabilité Enfin de boss et de garde La durabilité elle est bonne Je crois Oh putain j'ai rien dit Oh la vache Ok on va mettre sur single Oh la vache Putain je pensais qu'elle était bonne la durabilité On aurait dû prendre l'autre J'ai pas vérifié J'étais persuadé que le truc il était potable En fait non Mais bon on a ça Allez C'est un scav que j'ai entendu Scav C'est un scav que j'ai entendu C'est un scav, c'est un scav, c'est un scav, c'est un scav. C'est de quel côté ? C'est du côté gauche qu'on doit aller. De la PS si jamais on n'a plus de BT. Ok. Ça je veux bien le garder et l'extraire si on peut. Après je pense que dans les garages on peut trouver de la nourriture. Mais je sais pas si c'est pas plutôt une perte de temps. Pas des magazines de fesses ça. On est bon en soins. On est bon en fractures. Il n'y a qu'un truc qu'on pourrait avoir besoin. C'est un CMS pour se rafistoler en fait. Il n'y a vraiment que ça qui nous manque techniquement. Et une arme qui n'est pas abîmée. Quand on trouvera une meilleure arme, genre le même calibre, on transférera tout ce qu'il y a dessus. Genre le viseur et tout ça. Si on peut bien sûr. Ah nickel. On peut voir. Ça fait moins 5. Ouais nickel. Ça j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas avoir besoin ? Ça on garde, ça on garde. Les grenades on en a trop. Ça on garde, ça on garde. Je peux me mettre ça ? Non mais du coup les condor elles passent pas. On a pour les gros saignements, les petits saignements. Tiens on va prendre ça juste au cas où. Donc il faut faire gaffe aux bombardements. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'œil pour nous prévenir des bombardements. Alors normalement Interchange c'est là. C'est marrant. Je vais faire ça plus souvent, c'est drôle. Ça change un peu. Alors c'est là. transit ou interchange. On a 15 000 sur nous. Je crois qu'on peut envoyer des trucs. J'ai envie d'envoyer toutes les plaques. Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer d'autre ? Le TT en or ? Bah j'en sais. Honnêtement je m'en fous, j'en ai plein. Non, on va le garder, c'est classe. Quoique ça nous prend du poids. 2 700, on a 15 000. On peut envoyer ça. Ça je veux garder. Qu'est-ce qu'on peut envoyer d'autre ? Ah bah tiens, on peut déplacer les choses. Ou alors la Saïga. Mais la Saïga ça sert à rien de l'envoyer, ça fait qu'on pourrait serait trop cher en plus. Le TT en or. Les plaques. Machinier. Ça on s'en fout, on la jettera je pense. Euh... Deliver. Failed to purchase service. Pourquoi ? Ah attends. Ça ? Non. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Est-ce complètement bugué en fait le système de... de balancer des objets ? Non, c'est bizarre. Ah en tout cas. Alors, interchanges. Je vais voir où elles sont les... Alors à un moment on va sûrement par erreur, je vais sûrement tomber sur une map où on peut plus transférer. Transiter. Parce que je les connais pas vraiment en fait avec les transits. Mais bon. Alors là on a Kila, mais Kila du coup il va pas nous toucher. Donc ça c'est bien. Ah quoique ! Est-ce que Kila il tue les scavs ? Est-ce qu'il va nous tuer nous ? Ah bon, si jamais on voit Kila, on le... On reste loin. Euh... Fais voir. Interchange de cartes. Ah j'ai pas les nouvelles cartes avec les transits. Transit to custom. Transit to street of Tarkov. Euh... Non merci. Ah putain, y'a que ça. Ah... Ah ça ferait débile. Ouais, on va faire transit to street. Ah putain, j'ai un pas street. Enfin street and scavs, honnêtement ça devrait être tranquille. Bon, ça va, je sais où elle est la sortie. Ouais, on ira à streets. Putain, c'est chiant qu'on puisse pas envoyer toutes les plaques et tout. Putain, c'est nul. Le transit ça marche pas. Parce que là, ça aurait été cool en fait. On fait qu'envoyer nos... Les plaques, les choses comme ça. Genre, on se vide l'inventaire. Après, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu des plaques dans un sens. À la limite, y'a que les 50 plus qui seraient intéressantes. Mais c'est vrai que les 15 plus, je crois, on peut acheter une boîte à objets. Du coup, il en faut 80, mais ça fait des boîtes à objets gratuites en fait. On est à intercom. Non, on est à la station. Alors... Bon, ben ouais, y'en a rien à envoyer. Ok, c'est pas grave. Elle éclaire un peu trop la lampe. Non, y'a pas d'autre mode là. On allume la lumière. Y'a tout le monde qui tire. Ah oui ! Par contre, je crois qu'on est du côté de la nourriture. Donc ça, c'est une bonne chose. Je crois qu'on va directement y aller parce qu'il faut qu'on... Ouais, go, on y va. Là-bas, y'a peut-être de la bouffe des fois. Évidemment, y'a rien. Parce que honnêtement, mourir de la déshydratation ou de plus d'énergie, ça serait quand même la lose. Oh mon dieu, on a pas d'endurance. On a rien. Ça, ça change de mon PMC. Ça, ça tire trop vite. C'est pas une RPK, ça. J'ai pas l'impression qu'il a ça, voilà. Par contre, on va bien se mettre. Niveau bouffe. J'en suis dans ça, ce qu'il y a pas. Ah putain ! Mon dieu ! Oh là là ! Pas de force. Mais t'es sérieux là ? Je peux pas monter sur ça ? Merci. Attends, si je fais ça... Je suis sous le magnifique ! Hum... Qu'est-ce qu'il y a vénère et guéré là ? Ok, c'est un scav. C'est un scav aussi, je crois. J'aurais pu passer directement à droite. c'est bien. Il me faut de la place. C'est relou ! C'est relou ! Je vais garder la rive quand même. Je voudrais pouvoir recharger mon chargeur. Il nous faudrait des réserves aussi. Il faudrait ou un plus gros sac. Ou je vire toutes les plaques. Mais honnêtement, ça va m'embêter. On va virer ça. On va prendre ça. Ça on va le virer aussi du coup. Très bien. Ok on se met bien là. Il nous faudrait les choses qui... Ça serait bien de trouver des rations militaires. Parce qu'ils nous donnent le plus de nourriture en fait. D'énergie et tout ça. Alors on fait voir. Là on est 40. 50. Ouais c'est pas mal. Ça on va le virer. C'est trop grand. Je crois que le 5,56 on va le virer aussi. Au final on va virer ça je pense. On va aller un peu au combat aussi. On va voir un peu ce qui se passe. Prendre la température. Il nous faudrait du liquide. Non. En une. Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Pas vraiment. C'est peut-être une RPK ça en fait. Peut-être qu'il a un. Mon dieu il m'a fait peur toi. On va voir qui fout le bordel. Ok. Scav armé. Armé scav. Si jamais je fais une erreur de tirer sur un scav. On est complètement mort. Et je me laisse mourir. Ou alors je m'extrais quoi. Mais pas question que je tue tous les scavs. Ouh c'est qui ça ? Ça c'est un PMC ça ? Ouais c'est un PMC. Alors attends. Faut pas que je me loupe. Je peux pas balancer de grenade. Y'a trop de scavs à côté. Ah. Y'en a deux au moins. Au moins deux. C'est quoi ? C'est scavs ? Oh mon dieu le bordel. C'est pas une grenade ça. Là comment on pourrait les attaquer ? Ah attends. C'est compliqué de combattre. Super compliqué hein. Ok. Là dedans. Puis en plus j'ai des armes qui peuvent foirer mes tirs. Donc euh. Je veux pas être nez à nez. Parce que les tuer honnêtement c'est super simple. Je fonce dessus. Je rafale avec toutes les armures que j'ai. Ça passe. Mais si jamais j'ai une malfonction devant la gueule du mec. Ok. Y'a encore un PMC. C'est un PMC ça ? Non. Scavs. 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 Mon dieu y'en a partout quoi. C'est ouf. Scavs. Scavs. Allez mec vous êtes trop nombreux là. Je comprends plus rien moi. Je récupère mon endurance ? Merde je suis trop lourd. Je comprends plus rien au combat. Je comprends plus rien au combat. N'importe quoi. Ils ont bougé là bas. Je suis en train de leur tourner autour. C'est horrible. Je suis en train de leur tourner autour. C'est horrible. Ne passez pas devant les mecs. Ne passez pas devant les mecs. Attends. On va faire le tour. Mon dieu tout ce qu'il y'a. Putain. J'ai raté la tête. Personne prend mon sac sinon je vais m'énerver. Qu'est-ce que j'ai mal joué. C'est quoi ça ? Oh putain ça aussi y'a des bonnes plaques. Ça aussi y'a des bonnes plaques. C'est des 6. Oh la 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 la. Alors faites faire attention parce que normalement y'a encore un PMC. C'est n'importe quoi. C'est marrant de jouer comme ça en transit. C'est super drôle. Ça on en a pas besoin. Euh. Attendez. Mon dieu c'est qui qui tient. Ok. Je pensais que c'est qui là ça ? Oh mon dieu. Un blackjack 50. Mais le blackjack 50 c'est méga gros. C'est méga lourd je crois. Hum. Attends on va le virer parce que je veux pas que les gens le prennent. Ah c'était toi avec le mp7. D'accord ok parfait. Ça va. Donc on risque plus rien. C'était celui là qui nous manquait en fait c'est le mp7. Là y'a combien de places ? 16 là y'a combien ? 20. Euh. Oh mon dieu les mecs. Calmez vous. Après ça fait une protection. Ça fait une protection hein. Ah la protection de ouf quoi. Ça on en a pas besoin. Je crois que ça suffit. Alors du coup le sac. Le bordel. On peut aller récupérer plus de nourriture à la limite. Euh. Grenade. On est bien. On peut aller récupérer plus de nourriture à la limite. Euh. Grenade on est bon. Même si techniquement les grenades elles nous servent à rien. Je vais être honnête les grenades elles vont pas nous servir. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux de balancer des grenades ou quand y'a plein de scavs à côté. Ah c'est toi qui a récupéré le mp7. Ça marche. J'aime bien le mp7. Mais bon. On peut prendre le whisky. Euh. On va devoir partir par contre. Bon. Je pense que. Niveau nourriture on est bon. On est grave lourd. Ouais on est grave lourd par contre. On est grave lourd. hein. Mais ça va. On est encore mobile honnêtement. Euh. Je veux peut-être récupérer juste un peu plus de bouffe. Parce que sur Streets. Je sais pas vraiment où aller sur Streets. Pour la nourriture. Y'a tellement d'endroits. Ok. Mon dieu je crois que j'ai exagéré. J'aime pas le blackjack. Le blackjack est horrible. Il faisait. Je crois qu'il fait 3 kilos. Déjà lui-même. Alors il est. Oui on peut beaucoup. Mettre beaucoup de choses dedans mais. Il est grave trop lourd. En fait. T'as quoi dans ton log ? Ah t'as piqué le hog. J'ai envie de reprendre le trooper. Honnêtement. J'ai envie de reprendre le trooper. Honnêtement. Un kilo deux au lieu de trois. C'est énorme. Le combat il est juste derrière moi c'est ça ? C'est cancelled. Il est là-bas que ça tire ? Brutale ou plus loin ? On récupère l'endurance ? Non toujours pas. En fait, il faudrait que des grenades flash. Celui-là, je voudrais bien balancer une greu. Je vois rien avec cette lumière. Le problème, c'est qu'il faut que je les voie en premier. Ah, là. Non. Au-dessus. Je sais pas où ça tire. On va partir. Je crois qu'ils sont au-dessus, en fait. Merde, il est où mon sac ? Allez, mon petit scav, nous repartons. On a rencontré Taguila. Il est mort. On a rencontré Rechala. Il est mort aussi. On a récupéré des souvenirs. On a la saïga de Taguila. On a le pistolet de Shatna. On m'arrange. Alors, par contre, il faut que je regarde où c'est l'extract. Une seconde. Interchange. Donc, street. Nous, on veut aller à street. North End Highway. Ah, l'autoroute. L'autoroute, elle est là. Ouais. Bon, ben, on est bon. On a juste un point avec l'endurance. Il faudrait qu'on baisse notre poids pour qu'on puisse la récupérer pendant qu'on marche. C'est vraiment ça qui bloque. Après, on a des armes lourdes, je crois. 6 kilos. Ouais, la saïga fait chier. La saïga est trop lourde. La saïga est bien trop lourde. Après, j'ai une armure aussi qui est méga lourde. Ah, attendez. Ouais, attendez, attendez, on peut faire ça. Ça nous fait quoi ? 2 kilos ? Hop. Jette-moi ça. Ah, très bien. Yes ! On récupère l'endurance. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ces plaques de côté, elles servent à rien. Après, enfin, elles servent à rien. C'est un grand mot, on va dire. Je pense que ça dépend de la façon de jouer. Mais personnellement, moi, je suis jamais vraiment exposé. Genre, je suis toujours avec des covers, en fait, de tous les côtés. Dans le sens où, quand je pique, je pique toujours genre comme ça. Je vais jamais, genre, m'avancer en plein milieu. Mais après, c'est la façon de jouer aussi. Mais moi, je me fais jamais... Genre... 90% du temps, les plaques, elles prennent rien, quoi, en fait. Les plaques de côté. C'est toujours l'avant ou l'arrière. Les plaques de côté, elles prennent vraiment rien. Attends, on prend plus l'endurance, là ? Ah merde, j'avais un buff. J'avais un buff. J'avais un buff du... de ça, en fait. C'est pas grave. Donc, ouais. Je trouve que les plaques de côté servent pas à grand-chose. Je les retire tout le temps. Ça fait... Les plaques niveau 6, c'est entre 1,1 kg et 1,2 kg, je crois. Donc, du coup, ça fait quand même du poids en moi. Une question que j'ai aussi. Est-ce que nos compétences... Genre les pourcentages de compétences sont réinitialisés à chaque raid ou pas ? Parce que vous voyez que là, on a par exemple 129% d'augmenté. Et là, on est plus qu'à 4 parce qu'on a fait beaucoup de force, en fait. On est toujours en surpoids. Et en fait, après, quand on a vidé la barre, la plupart du temps, en fait, on va récupérer juste 60% max. On va pas être à 100... 129 par exemple. Donc, je me demande si... Si après les raids, on récupère... On va voir. Je vais regarder le... Les stats après. Alors, normalement, c'est là. Ah, je crois que... Ah non ! Merde, c'est de l'autre côté ! Je crois que c'est de l'autre côté. Là, c'est custom. Ou rien. Ah si. Ah, c'est custom. Merde ! Le... Street, c'est de l'autre côté. J'ai vraiment pas envie de faire un... En... On va repartir à custom. Ah, j'ai vraiment pas envie de faire un... En face. On repart à custom, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait custom, et après on refait factory, et on arrête. On fait un petit run comme ça, c'est marrant. Je peux pas jouer aussi 150 heures, donc bon. Bon. Bon, on a qu'à faire ça. Ça peut être marrant. Je sais pas comment appeler ça. Les aventures du scave. Héros tout zéro. Non. Zéro tout héros, pardon. Genre zéro à héros. En scave. C'est marrant. On fait du marathon à l'infini. Bah ouais, du coup, on peut faire des allers-retours en fait non-stop. Donc du coup, on peut rester en marathon non-stop. C'est marrant. C'est super drôle. Après, marathon en PMC... Ouais, c'est chaud. Parce que là, en fait, on a l'avantage du fait que les scaves nous attaquent pas, tout simplement. Mais en PMC, il en faut des balles. Il va en falloir des balles. À moins que vous essayiez de vous équiper sur le tas, mais... C'est chaud. Parce que les armes, elles vont être en mauvaise qualité. Ça va être chaud. Entre les bosses. Mais c'est marrant. On dirait vraiment un super PMC, en fait, mon scave. C'est abusé. Donc maintenant, on fait custom. Et après, on retourne à... A facto. Honnêtement, ça, c'est bien comme run, de faire interchange à ce moment-là. Comme ça, on s'équipe... En fait, on prend plein de bouffe. Et après, on est bon. Après, on risque plus rien. On ne reste pas de mourir, en tout cas, de déshydratation. Alors, transit pour... Factoris à l'ancienne station service. On est complètement à l'opposé. Il faut faire gaffe parce que... Ah, fais voir un peu. Ouais, non, vous voyez, 60. Non, ça ne recette pas complètement. Enfin, non, ça fonctionne normalement, en fait. Ouais, enfin, c'est comme ça. On va prendre ça. Je crois que ça tirait de là-bas, hein. Deux ruâves. Ah, il faudrait attendre le bombardement aussi. Parce que je ne sais pas où il peut être. Je crois que Ruaf peut être bombardé. C'est quoi, ça ? C'est un PMC, je crois. Putain, je ne suis pas sûr. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il me faudrait un meilleur zoom. Je ne sais pas ce que c'est. Euh... Ouais, je ne vais pas tenter. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, du coup, en ce cas, on ne fait pas beaucoup de combat. Enfin... C'est surtout que je n'ai pas envie de bousiller mon karma, quoi. Il y a un mec dans la forêt. Il faut faire attention aussi par derrière, parce qu'il y a des PMC qui passent. Je pense qu'on va avoir un bombardement dans pas longtemps. Je ne sais pas trop où aller. J'ai peur d'être en plein milieu, parce que... Il y a le pont, il y a les dorms qui peuvent être bombardés. Il y a le Stronghold qui peut être bombardé. Je crois qu'il y a les stations service qui peuvent aussi. Du coup, je ne sais pas où aller, en fait. Ruave, je crois que ça peut être bombardé. Ça me ferait un peu chier de crever d'un mortier, honnêtement. On voit que dalle. Ça me ferait vraiment chier de mourir d'un mortier. Je crois que là-bas, il y a les PMC. C'est parti. Oh mon Dieu. Oh, non. Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il faut s'extraire. J'ai fait de la merde de ouf. C'est le torse qu'il faut soigner. J'ai fait n'importe quoi. J'ai tellement mal joué. Oh là là. J'ai tellement mal joué. Je suis désolé. J'ai fait n'importe quoi. Je ne savais pas sur qui tirer en plus. Le problème, c'est que l'anti-douleur, il ne va pas à Remove Pain. On a ça encore. Oh mon Dieu, l'estomac, il prend cher. On n'a plus d'estomac du coup. Ok. Extraction de scav. Oh putain, qu'est-ce que j'ai mal joué. Skav checkpoint administrate. On est où ? Ouais, on est où ? Sniper roadblock. Non, on a quoi ? Putain, je ne connais pas les scav. Warhouse 4. Factory shake. Old road... Old gestation gate. On va aller à la station. On va aller à la station. Non, non. Je sais que ça fait mal. Je suis sûr qu'on a des meilleurs extracts, les plus proches, mais je ne les connais pas. Pour que je les vérifie toutes. Factory far corner, c'est tout à l'opposé. Scav checkpoint, je ne sais pas. On n'a plus que trois membres. C'est pas mal. Ah, qu'est-ce que j'ai mal joué. Ah, ça me rend fou. Warhouse 4 peut-être. Warhouse 4. Il y a du monde. Ou alors... Gastation. Je dirais plutôt Gastation. c'est juste genre à gauche bon faut pas qu'ils aient les goûts j'ai combien de temps de painkiller 40 secondes je suis dégoûté honnêtement c'est vraiment compliqué j'ai l'impression de je vais je vais je vais décrire un peu après est ce que je peux non je vais pas pouvoir sauter la l'armure elle m'a sauvé il n'y a pas un cms là ça serait marrant ah putain on s'extrait bon j'ai merdé j'avoue mais honnêtement c'est super compliqué en fait de savoir sur qui tirer c'est comme si j'aurais imaginé vous avez perdu toute votre expérience de tarkov et vous jouez genre à trois et vous découvrez le jeu à trois gens vous savez pas qui est qui c'est pas qui est qui c'est qui fait du bruit et tout ça donc c'est un peu le c'était un peu le cas en fait je savais pas vraiment qui était un sk avec qui n'était pas un skav au final on n'a pas fait beaucoup de kills mais c'est marrant on est sorti oh merde oh non en le coup putain l'armure l'a rien pris quoi oh non attendez on n'a pas besoin de j'ai pas fait le tri de on n'a pas besoin de de tout de toute façon n'a pas besoin de tout on va prendre ça même si techniquement j'en ai vraiment pas besoin mais on va la vendre ça on n'a pas besoin la bt non plus toutes les plaques si à prendre ça ça on s'en fout le gré si je le garde que maintenant je commence à utiliser le tt gold on va le prendre ça on s'en fout ça on s'en fout on vend le reste ça là aussi voilà nickel alors fait voir un peu je voudrais voir si successif 0 1 skav assistance 0 22 je viens de gagner 0 22 t'es sérieux j'ai quasiment et j'ai pas fait grand chose j'ai surtout louté j'ai fait des combats oui parce qu'il y avait des skavs en fait qui étaient déjà engagés mais j'ai gagné 0 22 mais c'est énorme mais c'est énorme c'est le la mise à jour là qu'ils ont fait c'est elle est énorme elle est super bien moi je me faisais chier avec des 0,01 quoi par raid même si vous tuiez en fait vous tuer des pmc et tout ça ça comptait pas et fallait finir le raid en fait tout simplement et ça faisait plus 0,01 voilà super donc monter avec ça c'est super bien après bien sûr vous pouvez faire des extractions avec les voitures ou alors de la coop scav mais bon en faisant du pmc et coop scav c'est relou ça c'est chaud quoi après faire la voiture ça augmente un peu l'extraction voiture 0 36 39 ça tue c'est trop bien revient du coup on a gagné la tort on a gagné du coup deux plaques niveau ce niveau 6 sont vraiment bien ces plaques mais je suis content on a même gagné un tt en gole en or eh ben je vais être honnête je vais peut-être faire ça plus souvent c'est marrant je vais être honnête c'est marrant on avait une quête mais je pense que c'était la quête facto trois fois ah oui par la guerre on s'en fout ben voilà bah dites moi si ça vous intéresse de voir un peu plus de ce cas je pense que je vais encore on peut en faire de comme ça des runs cave et on sort on va de map en map c'est marrant là on va dire qu'on a eu de la chance de trouver une tord dès le début et tout ça honnêtement on était super bien blindé mais je pense que facto est vraiment la meilleure map pour se blinder d'équipement dès le début parce que c'est facile à faire c'est petit il ya du combat direct et dit direct vous pouvez faire le choix de votre équipement en fait donc c'est assez fun en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et tout ça comme d'habitude merci infiniment ciao